Nous avons acheté tous les brevets sur l'hépatite B. C'était la première fois qu'un vaccin était protégé par brevets. Nous avons tous les brevets et maintenant vous les concurrents, si vous voulez venir sur le marché, vous allez devoir négocier avec nous. Et je pense que c'est comme ça que la société s'est créée et est devenue successful. Et puis après on a développé des vaccins combinés, c'est-à-dire on a mis l'hépatite B avec tous les autres produits qui n'étaient pas protégés par brevets. Et en faisant ça, on rendait évidemment les produits combinés me protégés. Mais donc la stratégie, ce n'est pas plus compliqué que ça. Le laboratoire a donc cherché à créer un monopole. Et il a commercialisé des vaccins multiples parce qu'il les trouvait beaucoup plus rentables. Transférez cet appel partout autour de vous et signez la pétition en cliquant sur le lien ci-dessous. Pendant près de 50 ans, les enfants étaient vaccinés avec le DT polio. Il coûtait 24 euros et contenait les 3 vaccins obligatoires. Mais en 2008, il disparaît du marché. Les laboratoires proposent alors un nouveau vaccin contre 4 maladies cette fois, en incluant la coqueluche. Le prix passe à 45 euros. En 2014, nouveau changement. Le vaccin proposé contient désormais 5 maladies et inclut certaines ménergites. Nouvelle augmentation du prix. En 2015, le vaccin contient en plus l'hépatite B et coûte désormais 120 euros. En 7 ans, le prix du seul vaccin pédiatrique disponible a donc été multiplié par 5. On y trouve les 3 vaccins obligatoires, mais aussi 3 autres qui, eux, ne le sont pas. C'est un peu comme si dans nos supermarchés, nous n'avions pas le choix d'acheter nos produits à l'unité et que nous devions forcément les acheter par pack de 6. Transférez cet appel partout autour de vous et signez la pétition en cliquant sur le lien ci-dessous. Depuis 2008, le vaccin DTP, diphtérie tétanos polyomyélite, n'est plus disponible dans les pharmacies en France. Ce vaccin était le seul obligatoire. Il était important. Il avait été utilisé depuis des décennies avec succès. Ces maladies avaient été pratiquement éradiquées. Il s'agissait d'un vaccin sûr. Il ne contenait pas d'aluminium. Qui plus est, c'était un vaccin bon marché. 6,54 euros. Mais depuis 2008, les laboratoires pharmaceutiques ont retiré le DTP du marché. Ils l'ont remplacé par un super vaccin contenant des vaccins contre 3 maladies non obligatoires. L'Institut pour la protection de la santé naturelle a lancé avec le professeur Henri Joyeux, en mai 2015, une grande pétition pour le retour du classique DTP sans aluminium. Cette action a déclenché une immense prise de conscience. Plus d'un million de citoyens ont participé. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a réagi en lançant une consultation nationale sur les vaccins. Cette consultation devait être démocratique, ouverte et répondre aux légitimes inquiétudes de la population. Elle devait tenir compte de l'intérêt et de la santé des enfants, des risques associés aux vaccins et des accidents, parfois graves, qui ont eu lieu avec la vaccination. Le comité pour la vaccination a rendu son rapport public le 30 novembre 2016. Et c'est un véritable scandale. Plutôt que de rappeler à l'ordre les laboratoires pharmaceutiques, et d'exiger à nouveau le simple DTP, le comité demande exactement le contraire. Il recommande de rendre obligatoires tous les vaccins présents dans le super vaccin. Il recommande d'ajouter 5 autres vaccins obligatoires. Il parle même de rendre obligatoire le tristement célèbre garde-asile contre le cancer du col de l'utérus, vaccin anti-papillomavirus, et éventuellement d'étendre l'obligation à tous les petits garçons. Jamais une offensive aussi directe n'avait été menée dans la santé. Ne nous laissons pas faire. Mobilisons tout notre entourage. C'est notre dernière chance. Un grand merci.